Saadi Kadhafi fait à nouveau parler de lui. Mais cette fois, c'est hors des terrains de football. Dans une interview téléphonique accordée vendredi à la télévision Al Arabiya, il a déclaré qu'il était en contact avec des Libyens visiblement mécontents des autorités libyennes. Le CNT n'a pas tardé à réagir et réclame l'extradition du fils de l'ancien dirigeant libyen. Le Conseil national de transition demande au Niger de leur remettre Saadi et les fugitifs qui l'accompagnent. Ils doivent être confrontés à la justice le plus vite possible et jusqu'à ce qu'ils soient remis aux autorités. Le pays d'accueil devrait suivre l'exemple des Algériens qui a empêché Aïcha Kadhafi de communiquer publiquement sur la situation libyenne. Le Niger demeure pourtant ferme. Niamey refuse pour l'instant d'extrader un homme tant qu'il n'aura pas l'assurance d'avoir un procès équitable. En revanche, le Niger a rappelé qu'il ne soutenait pas les propos de son encombrant hôte. Je dois dire que Saadi a violé, on peut le dire, les conditions de son accueil. On peut également dire que ça a été une faiblesse de la surveillance de ce monsieur qui bel et bien était sous bonne surveillance. Mais je dois dire que contre cet acte, les mesures ont été d'ores et déjà prises par le gouvernement pour que plus jamais cela ne se répète. Les autorités nigériennes ont également évoqué l'interdiction de voyager de Saadi Kadhafi émise par les Nations Unies. Le fils de Muammar fait également partie d'une liste de personnes recherchées par Interpol. ... ... ... ... ... ...